Pour continuer et conclure cette journée, l'an dernier, vous avez été très nombreux à nous dire que vous aviez apprécié notre panel des experts sur la retraite. Cette année, on a décidé de remettre à l'ordre du jour cet exercice-là, car les enjeux sont grands et on a besoin d'un peu d'éclairage pour éclairer notre réflexion. Cette année, on a décidé de poser une grande question à nos invités pour ne pas dire la grande question qui pourrait se résumer ainsi. Avons-nous les moyens de nos ambitions? La retraite, est-ce une responsabilité individuelle ou collective? Pour animer cette discussion, on a invité un journaliste que vous connaissez tous, Pierre Maisonneuve. Quel que soit votre âge, vous l'avez certainement connu à la radio ou à la télé. Donc, journaliste depuis 1964, il a animé des émissions telles que Actualité, Découverte, Enjeux, Point de presse et plus récemment, Maisonneuve à l'écoute. En 2003, il a quitté la télé et se tourne plutôt vers la radio. Et aujourd'hui, il est journaliste indépendant et anime même une émission encore à la radio Ville-Marie. M. Maisonneuve a tenu à vous aviser. Ce n'est pas un spécialiste des questions de retraite, bien qu'il le devienne, parce que ça devient un abonné du séminaire FTQ, mais bien un spécialiste des questions tout court. Alors, M. Maisonneuve aura la chance de vous présenter les invités qui l'accompagnent. Donc, bienvenue à tout le monde. Applaudissements Alors, on va s'asseoir confortablement. Vous savez que quelqu'un me disait, avant qu'on entre en scène, que cette façon de faire avec de bons fauteuils confortables, ça venait du sommet de Davos. Alors, écoutez, je vous présente tout de suite nos invités. Notre première invitée, je ne sais pas si elle était arrivée à temps pour entendre des félicitations au sujet du Sénat. C'est Mme la Sénatrice Diane Bellemare. Et j'ai quatre docteurs avec moi. PhD en économie, professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal, instigatrice du Forum pour l'emploi, DG de la Société de développement de la main-d'oeuvre. Elle a été au Fonds de solidarité aussi, également, au Conseil du patronat. Et, comme je le disais un peu plus tôt, elle est sénatrice. Elle a été l'auteur de « Partager la prospérité, sortir de l'impasse canadienne… » L'économie canadienne de l'impasse. Sortir de l'impasse canadienne, c'est un autre thème. M. Robert Laplante, qui est lui aussi docteur en sociologie, directeur général de l'IRAC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, et qui a d'ailleurs consacré en janvier dernier à l'IRAC une journée d'études portant sur l'avenir de la retraite au Québec. Il est un spécialiste de l'économie politique et développement régional, entre autres, et je pourrais allonger la liste. M. Henri-François Gautrin, député libéral de Verdun depuis 1989, mais il a décidé de tirer sa révérence le 7 avril prochain. Mais il est toujours député d'ici là. Parmi ses nombreuses fonctions, en tant que député, il a été porte-parole de l'opos... Je suis docteur aussi, moi. M. Robert Laplante, je l'ai dit. Ah non, écoutez, vous étiez un spécialiste en mathématiques, en économie, docteur... Eh bien, j'ai essayé de traduire. Comment on dit ça? Docteur... M. Robert Laplante, docteur et sciences, je suis docteur et sciences, mais je suis un physicien de formation. M. Robert Laplante, bon, alors, monsieur le physicien, j'avais dit que j'avais quatre docteurs avec moi. M. Robert Laplante, ah bon? M. Robert Laplante, alors, il a été, vous savez, il a été professeur de mathématiques, mais aussi président, ça aussi, vous le dites pas souvent, mais président du syndicat des professeurs à l'Université de Montréal, le premier président du syndicat des professeurs à l'Université de Montréal. M. Robert Laplante, le docteur Patrick Marier, qui est PhD et vous aussi en sciences politiques, dirige la chaire de recherche en études comparées des politiques publiques, en particulier dans le domaine du vieillissement de la population, auteur d'un ouvrage sur les politiques de régime de retraite, consensus et conflits sociaux. Il est à l'Université Concordia. M. Robert Laplante, bien sûr, j'étais là l'an dernier. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais le débat sur la retraite n'a fait que s'accentuer encore davantage. Et ayant assisté pendant les deux jours à vos délibérations, je comprends que vous êtes attachés, que vous entendez défendre vos régimes de retraite à prestations déterminées, que tous les échos de la remise en question de ces régimes, qui est le fruit de vos négociations, vous inquiètent, que la menace de solutions imposées en dehors d'un véritable processus de négociation vous préoccupe. Alors, on va y aller avec la première question. Ils auront cinq minutes chacun pour répondre à cette première question ou pour lancer le débat. Je vais continuer avec des questions, mais je veux consacrer au moins une vingtaine de minutes à vos questions, parce que j'ai constaté hier et aujourd'hui que vous avez des questions beaucoup à poser. à ceux qui viennent et qui s'adressent à vous. Et ça, ça témoigne, je dirais, d'une bonne santé syndicale. Alors, quand j'étais à Radio-Canada et que j'avais une assemblée générale, il y avait toujours Alexandre Dumas qui disait « Un moment, M. le Président, une question », quand il voulait se moquer de moi. Alors, retraite, et là, j'enlève une petite partie, même si on en a moins parlé, soins de santé, une responsabilité collective ou individuelle. Et si vous me répondez tous les quatre que c'est les deux, j'aimerais quand même que vous nuanciez pour me dire quelle est la part de l'un, du collectif versus l'individuel. Madame la sénatrice, je vous donne le premier cinq minutes. Est-ce que je peux me lever pour parler? Vous avez le droit de vous lever. Ah tiens, je retrouve mon ancien prof de macroéconomie qui donnait ses cours debout. Oui, allez-y donc. Bon, bien, dans ses commentaires, pour commencer, je veux les lire parce qu'en cinq minutes, on n'a pas beaucoup de temps pour exprimer sa pensée. Alors, ce que je présente un peu, c'est des commentaires de mon dernier livre, « Créer, partager la prospérité », qui est sorti en 2013 et qui n'a rien à voir avec la partisannerie d'aucune façon. Je voulais le dire. Mes commentaires aussi sont essentiellement personnels et n'engagent en rien le gouvernement du Canada. Alors, à la question, est-ce que la sécurité du revenu à la retraite est une responsabilité collective ou individuelle? Bien, je réponds que c'est une responsabilité collective avec une composante individuelle. En fait, l'État doit mettre en place les bons outils pour que les individus contribuent à assurer leur sécurité économique à la retraite. Au Canada, tout au long du 20e siècle et encore aujourd'hui, l'État a mis en place plusieurs programmes, la sécurité à la vieillesse, le supplément de revenu garanti, le régime de rente du Québec et le régime de pension du Canada, pour assurer à tous un minimum à la retraite. Et je dis bien minimum pour les régimes publics. Il a aussi adopté des mesures fiscales pour que les entreprises développent des régimes de retraite pour leurs employés afin de protéger les niveaux de vie à la retraite. Et des mesures fiscales, REER, Régime volontaire d'épargne collective, pour que les individus épargnent en vue de la retraite. Alors, quand on regarde ces régimes, toutes ces mesures, même le REER, parce qu'elles ont un coût pour les contribuables, via la fiscalité, sont en fait des mesures collectives. Mais dans les faits, quand on regarde, les revenus à la retraite, pour les gens de 65 ans et plus, proviennent en grande partie des régimes publics, c'est-à-dire la sécurité à la vieillesse, le supplément de revenu garanti et le régime de rente du Québec. Ces régimes-là sont non capitalisés. Et c'est cette direction qu'il faut suivre, à mon avis. J'y reviens. L'épargne individuelle, incluant les REER, ne constitue qu'autour de 10 % des revenus des personnes de 65 ans et plus, et les régimes complémentaires, un peu moins de 30 % des revenus. L'épargne individuelle ou collective, donc, parce que les régimes complémentaires sont souvent capitalisés la plupart du temps, ne peut devenir la source principale des revenus à la retraite pour tous. Ça fait plus de 100 ans qu'on essaie que ce soit le cas. Le premier régime public adopté en 1908 était un régime d'annuité pour l'épargne privée. On est à 10 % encore aujourd'hui. Le problème, c'est que les outils collectifs mis en place par les gouvernements ne sont pas tout à fait appropriés. L'approche canadienne et québécoise a réussi à combattre la pauvreté chez les aînés, mais n'a pas réussi à protéger les niveaux de vie de tous les aînés, et cela surtout au Québec. Il en est ainsi parce que la stratégie publique repose trop sur les entreprises et l'effort individuel de retraite. La stratégie canadienne et québécoise pourrait être plus efficace et équitable. Dans le cas qui nous intéresse, la rémunération des retraités, notre stratégie d'intervention collective a créé plusieurs iniquités entre les secteurs privés et publics, entre les générations, entre les faibles et les hauts salariés, et elles ont créé aussi des inefficacités. Par exemple, certains régimes de retraite qui permettent de prendre la retraite dès 55 ou 60 ans découragent les gens de travailler, ce qui est contradictoire dans le contexte du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de vie. Les régimes de retraite ne réussissent pas beaucoup à protéger les niveaux de vie. Au début, on pense que oui, mais on s'aperçoit vite qu'il faut retourner travailler. En particulier pour les régimes à prestations déterminées qui ne sont pas indexées et les régimes à cotisations pour d'autres types de raisons. Aussi, les obligations financières de certains régimes pour les entreprises peuvent parfois nuire même à leur viabilité et au bon fonctionnement des municipalités. Pour corriger ces problèmes, je prétends qu'il faut réformer le régime de rente du Québec et le RPC pour qu'ils puissent mieux protéger le niveau de vie de la classe moyenne. Je prétends également que le modèle suédois, issu d'une réforme audacieuse implantée au début des années 2000, est une source d'inspiration utile pour le Canada et le Québec. Je prétends également qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L'épine dorsale de notre système de sécurité du revenu à la retraite doit être le régime de rente du Québec modifié, financé principalement par répartition, les régimes collectifs d'entreprise et d'épargne individuelle demeurant complémentaires, mais importants également. En conclusion, sur le rôle de l'État, je dirais que dans une société moderne et démocratique comme la nôtre, l'un des rôles majeurs de l'État est de s'assurer que la rémunération sociale, concept que vous connaissez sûrement, on a fait état tantôt de rémunération globale, la rémunération sociale étant votre rémunération privée, plus la rémunération qui vient des gouvernements sous forme d'allocations, régimes de retraite, services, éducation et santé. Le rôle de l'État, à mon avis, est au niveau de la rémunération sociale de s'assurer qu'elle soit efficace et équitable. Il doit aussi s'assurer, l'État, que la sécurité économique des citoyens passe avant tout par la participation au marché du travail. En effet, l'un ne va pas sans l'autre. Pour avoir une rémunération sociale efficace et équitable, il faut que tous ceux et celles qui désirent travailler puissent trouver un emploi convenable et participer à des programmes d'assurance ou de protection sociale qui permettent de protéger le niveau de vie dans des périodes d'interruption involontaire de salaire et à la retraite. Ces défis de l'action collective sont impératifs et de longue haleine. C'est pourquoi il faut s'y attaquer maintenant. Merci, M. Mézolet. Merci. Et je vais faire en sens contraire du soleil. Je la plante. Allez-y. C'est toujours un redoutable défi de concurrencer le soleil par les temps qui courent. Alors, tout d'abord, je voudrais partager avec vous un étonnement, pour ne pas dire un scandale. Je suis particulièrement frappé de la manière dont le débat sur la retraite est atterri dans la conjoncture récente des débats au Québec. Prenant prétexte des difficultés d'un certain nombre de régimes, on a assisté à un exercice, à mon sens, particulièrement pernicieux, qui a consisté à présenter comme un privilège ce qui devrait être un choix de société et qui, sous prétexte de correctifs actuariels à apporter, est en train de plaider pour un nivellement par le bas, nous tirer vers le bas, sous prétexte que les ententes négociées librement entre les partis se sont muées en privilèges indus qui seraient une injustice pour l'ensemble des contribuables. Cette façon-là de présenter les choses est dangereuse socialement et de toute manière contre-productive, j'en suis convaincu. Mais ça pointe une difficulté si nous voulons exercer une responsabilité. Et cette responsabilité, ça va de soi, elle est collective et individuelle à l'égard de la retraite, bien entendu. Mais pour qu'une responsabilité soit pleinement exercée, elle suppose une compétence, ce que j'appelle, moi, une compétence civique, qui fait que l'électeur est en mesure de comprendre les enjeux, que le cotisant est en mesure de comprendre ce qu'il est en train de négocier, et que l'ensemble des contribuables peuvent également suivre ce qui est en train de se passer, qu'ils soient ou pas participants à un régime de retraite, et je dirais qu'ils soient participants ou pas au marché du travail. Cet enjeu de la compétence civique et de la formation de l'ensemble des citoyens pour comprendre les enjeux nous renvoie à quelque chose qui est, encore pour moi, un objet d'étonnement. Il n'y a aucun endroit au Québec, aucune institution où on peut retrouver un portrait consolidé de la situation des caisses de retraite et de la situation des retraités. Les connaissances sont éparpillées, fragmentées, souvent difficiles à concilier, et cet éparpillement-là ajoute à la difficulté. On a, heureusement, des initiatives de formation dans les centrales syndicales, on a les fonds de travailleurs qui en font également, mais il reste que pour la grande majorité de nos concitoyens, il est très difficile de s'y retrouver. Et ça, il me semble que si on veut mener sérieusement une réforme de la retraite, il va falloir s'équiper comme il faut pour être capable d'équiper tous les citoyens du Québec pour participer au débat. C'est important parce que, pour le commun des mortels, les enjeux de retraite sont devenus essentiellement des espèces de charabia techniques et la domination des problématiques et des perspectives actuarielles est en train de faire perdre de vue que l'enjeu de la retraite, avant d'être un enjeu mathématique ou actuariel. C'est un enjeu de politique sociale. C'est essentiellement les choix qu'une société fait qui détermine les modalités dans lesquelles va s'exercer la solidarité à l'endroit des retraités et à l'endroit de ceux qui, un jour, le deviendront. À cet égard, nous sommes dans un débat qui est en quelque sorte orienté. Le rapport d'amour, les décisions gouvernementales ont renforcé une tendance qui, elle-même, est priviléviée par l'ensemble de l'industrie financière, c'est-à-dire l'individualisation de la responsabilité retraite plutôt que sa collectivisation et, d'autre part, la démutualisation du risque entourant les événements de vie, il s'agisse la retraite ou encore les événements de santé, les accidents de santé. Une solution comme le régime volontaire d'épargne retraite représente tous ces travers-là. Elle fait porter sur l'individu l'essentiel de la prise de risque. Elle transforme ce qui devrait être une solidarité sociale en initiative individuelle. Et plus encore, elle repose sur une inégalité sociale fondamentale parce que pour épargner, il faut toujours au moins avoir un revenu disponible. Or, si on se scandalise de certaines conditions faites à des régimes de retraite dits priviléviés, il me semble qu'on devrait plutôt se scandaliser du fait que près d'un travailleur sur deux n'a pas de protection complémentaire. Le véritable scandale, à mon avis, il est plutôt là. Donc, si on considère que le débat présent est trop dominé par les questions techniques, il faut le ramener sur ces trois principes de base, la solidarité sociale par la mutualisation du risque, la justice pour une égalité idéale toujours à poursuivre entre les citoyens, et l'équité intervénérationnelle pour éviter, bien entendu, qu'on ne chauffe la maison en brûlant les meubles et qu'on ne laisse rien à la vénération qui va suivre. Pour faire un débat sur la solidarité sociale dans un contexte de société vieillissante, il faut bien comprendre que l'augmentation du nombre de personnes qui vont sortir du marché du travail pose des défis qui ne sont pas d'abord des défis de retraite, mais des vrais défis de société, c'est-à-dire qu'il va falloir générer de la prospérité pour assurer que ce déséquilibre entre la main-d'œuvre active et la main-d'œuvre à la retraite ne se traduise pas par un appauvrissement généralisé ou par un accroissement des inégalités. Il faut donc comprendre que la solidarité s'exerce par des choix et que ces choix-là nous renvoient à essentiellement un mécanisme de base. On a tendance à oublier que ce qu'on appelle un régime complémentaire doit par définition être un complément. Et il faut redire et réunir les conditions pour que le régime public soit le socle de notre politique sociale et que les conditions faites pour les régimes complémentaires respectent les principes et les choix de société que nous ferons pour nos régimes publics et non pas qu'ils servent à les détricoter, que la main gauche défasse ce que la main droite essaie de bâtir. J'ai déjà abusé de mon temps. Merci. Vous avez ouvert plusieurs portes. On aura l'occasion d'y revenir. Et je retiens une chose sur laquelle on aura l'occasion de revenir. On nous dit des régimes complémentaires. J'ai toujours senti que les régimes de retraite à prestations déterminées, c'était le régime, puis le complémentaire, c'était ce qu'on nous donnait de l'autre côté. Mais ça, on y reviendra. M. Gautrin, vous, vous pouvez voir ça d'une autre façon parce que vous avez été mêlée au débat sur cette question-là en tant que député. Allez-y donc de votre commentaire. Alors, je recommence. Pourquoi on est là ici aujourd'hui? On est là ici aujourd'hui pour parler des régimes complémentaires de retraite. Pourquoi? Parce que, actuellement, l'ensemble de ce qu'on appelle des régimes publics, tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire tant la sécurité du revenu du fédéral, la pension de vieillesse et la régime des rentes, sauf pour les petits salariés, ne permet pas à la retraite d'avoir, s'il n'y a pas un complément qui vient des régimes complémentaires de retraite, d'avoir un remplacement de revenus qui correspond pour maintenir le même niveau de vie à à peu près 70% de ce que vous avez au moment du départ à la retraite. Donc, il y a l'importance de réfléchir sur les régimes complémentaires de retraite. Lorsqu'on a établi le régime de rente, la situation du marché du travail a considérablement changé. Et ça influe sur les régimes de pension. Je vous en ai trois tendances. Premièrement, l'espérance de vie, c'est-à-dire ce qu'on pense que vous en vivez à 65 ans, c'est-à-dire le nombre d'années qu'il faut penser pour pouvoir percevoir la retraite, a augmenté considérablement, à peu près de 5 à 6 ans, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que normalement, un régime de pension doit percevoir, penser et planifier pour avoir plus de temps où il doit contribuer pour la personne. Donc, il faut y réfléchir. Deuxième élément, le marché du travail a considérablement changé. Sauf peut-être dans le secteur public, les gens changent d'emploi au moins 5 à 6 fois à l'intérieur de leur carrière. Donc, il faut qu'on commence à réfléchir, non plus avoir un seul régime de pension, mais peut-être une possibilité de transfert ou pouvoir passer d'une fonction à une autre fonction, en conservant les droits acquis en termes de régime de pension. Troisième élément, et sans vouloir faire de peine au panel précédent, bien souvent dans les régimes de pension, les employeurs ont utilisé les régimes de pension en bonifiant en quelque sorte la situation et en l'utilisant comme moyen de gestion du personnel. Donc, ça, c'est une modification qu'il y a devant nous. Face à ça, quelle est la responsabilité ? Est-ce qu'il y a de la responsabilité individuelle par rapport à la responsabilité collective ? Mon collègue l'a parlé tout à l'heure, la grande différence qu'il y a lorsqu'on parle de responsabilité collective, c'est la mutualisation du risque. Autrement dit, dans chaque régime de pension, c'est de se dire, voici, vous n'êtes pas seul, vous partagez en quelque sorte le risque que vous pouvez vivre beaucoup plus longtemps ou que ce que vous avez, il y a une mutualisation en quelque sorte du risque dans ce qu'on parle d'un régime de pension par rapport à une épargne individuelle, même si, et je suis d'accord avec vous, madame Bellemare, l'épargne individuelle est déjà quelque chose de collectif, dont l'importance actuellement de cette mutualisation du risque. Deuxième élément qui est important de bien réfléchir à l'heure actuelle, c'est l'égalité, l'équité intergénérationnelle. Vous l'avez pris en compte, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Lorsqu'on a établi le régime de rente du Québec, il était fondamentalement inéquitable sur le plan intergénérationnel. Ceux qui ont contribué au début du régime des rentes ont eu des retours sur leur investissement beaucoup plus importants que ce qu'on a maintenant dans une période où on a... Donc, si on veut augmenter, si on veut en débattre, M. Maisonneuve, si on veut avoir un nouveau amélioration, en quelque sorte, du régime de retraite, il faut maintenir, il ne faut pas retomber dans le travers de l'inéquité intergénérationnelle, d'où le débat qu'on doit avoir entre nous. Je termine... Est-ce que j'ai beaucoup de temps encore? Parce que je peux parler mon temps, moi. Je vous donne encore votre deux minutes. Alors, merci. De l'Assemblée nationale. Il y a, à l'heure actuelle, il y a la responsabilité... Ceux qui connaissent la loi sur les régimes complémentaires de retraite, c'est un fouillis imperceptible. Autrement dit, c'était une loi qui a été bien considérée au départ et on a fait des amendements petit à petit au point maintenant qu'elle n'est plus adaptée comme telle à la réalité sur quoi on vit. Et il faut revoir, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on cherche, quel est le meilleur moyen pour collectivement être à mesure d'amener à la retraite une situation convaincue. Alors, on pourra en discuter. Je voudrais bien reparler sur les Hervé avec vous, j'en parlerai tout à l'heure, j'imagine. Il y a des réflexions qui ont lieu à l'intérieur. S'il y a des représentants ici du SCFP, le SCFP, lorsqu'ils sont venus témoigner en commission parlementaire au mois d'août, a été probablement un des mémoires les plus originaux dans lequel ils ont insisté sur maintenir dans un régime de prestations déterminées pour diminuer le risque, une provision pour écart défavorable à 15% à peu près des obligations du régime, mais ensuite pouvoir, lorsque la capitalisation de cette deuxième caisse dépasse ces 15%, non plus avoir une indexation prévue dans le déficit actuariel, mais une correction, une correction, si je puis dire, à postériori par rapport à l'inflation. Je suis reposée des collègues du SCFP ici qui pourront en débattre à ce moment-là. Il y a la réflexion qu'on doit faire sur les régimes de retraite à prestations cibles. Le problème des régimes de retraite inter-entreprise, on fera qu'on balise à l'heure actuelle la question des régimes, particulièrement dans le secteur de l'imprimerie, je ne sais pas s'il y a des travailleurs de l'imprimerie ici. Donc il y a un travail collectif qu'on doit faire, mais il faut faire attention, ne pas tomber, et je suis d'accord avec vous, ne pas tomber dans la tendance de dire bon, on va mettre tout de côté, on va oublier et on va avoir une approche uniquement individuelle. Il y a, n'oublions pas, et ce qui est le point, l'importance de travailler ensemble, c'est la mutualisation, en quelque sorte, des risques qui sont des risques inhérents à la vieillesse. Alors il y a une réflexion importante, on ne réglera probablement pas tout ce matin, mais il est important de continuer dans ce sens-là. Merci M. Gautrin. M. Mariette, allez-y donc, de votre écho. Vous, c'est un travail facile d'animer un panel à une rencontre de la FTQ, compte tenu de la qualité des invités. Allez-y, M. Mariette. J'ai une possible tournée ou pas? Bonjour, donc, comme les trois autres panélistes aussi, je veux dire, c'est collectif et individuel. Mais à suite de nos discussions, donc, ce que je vais... Ah, ce n'est pas le mien. Non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Je m'excuse, hein. J'aurais... C'est bon, Dieu, ces machins-là. Et voilà. Non, là, il faut dire la vérité. J'avais eu... Moi, j'ai eu un téléphone fourni par l'Assemblée nationale pendant 25 ans. Là, il a fallu que je m'en achète un nouveau et je ne sais pas comment il marche. Allez-y, M. Barrier. Bon, donc, moi, ce que j'avais fait, on avait des discussions intéressantes au téléphone où ce qu'on avait parlé, peut-être, ça serait quoi un régime un peu idéal. Puis, en discutant quatre éléments, ça donne un peu la vision, comment je vois ça, le partage de risque collectif et puis individuel en même temps. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit plus simple dans mes cinq minutes, c'est peut-être mentionner quatre principes fondamentaux. Donc, Céline Noir vous offre le Marc Arcand World. Moi, je vais vous offrir le Patrick-Marier World des retraites aujourd'hui. Donc, moi, je vois ça comme quatre éléments fondateurs qui sont vraiment importants, tout ce qui est en ce qui est le partage de risque collectif et puis le risque individuel. Le premier élément qui est essentiel dans la construction d'un système de régime de retraite, c'est vraiment l'universalité. Donc, on devrait avoir des régimes de base qui doivent vraiment être accessibles à tous et qui doivent avoir une bonne garantie. Donc, en bien des niveaux, je pense qu'il est important, par exemple, si on regarde dans une perspective canadienne, c'est qu'on devrait abolir carrément le supplément de revenus garantis puis offrir finalement une prestation de vieillesse qui est beaucoup plus généreuse puis vraiment s'occuper du système fiscal pour justement faire la redistribution de la recherche au lieu d'essayer de mettre ça sur le dos… Mais la zone en fait, c'est pas vrai. …sur le dos du programme de retraite. Pourquoi ce genre d'approche? Bien, pour la SEM-Rébon, c'est très simple. Un, c'est très facile pour tout le monde à le comprendre. Deux, plus on cible, plus c'est facile à le démanteler, plus c'est difficile politiquement de maintenir le régime. Donc, c'est une des difficultés, par exemple, si on regarde justement tous les régimes contemporainaires, vous avez des réalités qui sont tellement différentes dont vous vous retrouvez tous isolés. Donc, c'est certain que quelqu'un qui travaille, par exemple, dans l'industrie des pâtes et papiers, se sent beaucoup plus vulnérable qu'une personne qui travaille dans un domaine en croissance. Deuxième élément important, puis aussi, il faut se dire que présentement, si vous ne le savez pas, avec le nouvel outil qui est le CELI, il est maintenant possible d'être millionnaire dans votre CELI, puis de recevoir un supplément de revenu garanti à la retraite. Donc, ça, c'est un peu quand même inéquitable. Donc, ça vous donne une idée qu'il y a des problèmes et qu'il y a du travail à faire. Deuxièmement, c'est très important d'avoir un régime contributif obligatoire qui vraiment va jouer le rôle, finalement, d'assumer un bon taux de remplacement à la retraite. Ça, ça peut se faire par la RRQ, bénéficiant de la RRQ, ou RRQ+, tant que c'est simple, comme par exemple, les fonds… Moi, j'ai toujours des lentilles scandinaves. Les Suédois et les Finlandais ont des résultats très similaires, mais dans bien des cas, une bonne partie du taux de remplacement dans le Finlandais, c'est des fonds intersectoriaux qui sont gérés de façon paritaire sous le chapiteau du gouvernement, mais on arrive à des résultats très semblables. Puis, la façon dont je vois ça, moi, c'est vraiment on abolirait l'âge de la retraite, que le travail additionnel devrait aussi donner droit à des rentes additionnelles. Ça, c'est important. Quand on parle du système Suédois, le principe de base du nouveau système, c'est que, peu importe la situation, si une personne travaille plus, la personne devrait être en mesure d'accumuler plus de rentes. Donc, la mécanique de ça, comment admettir ce principe-là, on peut en discuter plus longuement. Puis, pourquoi c'est important d'avoir un régime contributif ou des régimes contributifs obligatoires qui sont quand même assez imposants? Un, c'est que les raisons des années 60 sont toujours ici. Un, on sous-estime tous quand on va décéder. On sous-estime tous le coût des risques associés à la retraite, qu'on le fait encore aujourd'hui. Vous pouvez regarder les analyses dans les revues financières, en psychologie. C'est la même chose, par exemple, si on veut aller plus loin, assurance autonomie. Personne pense, finalement, qu'ils vont se retrouver dans une résidence pour personnes âgées ou un CHSLD. Mais la réalité, il est qu'un bon nombre d'entre nous va s'y retrouver. L'autre élément qui est important, on en déplaise à nos amis actuaires, les frais administratifs demeurent beaucoup moins imposants. Puis, on a besoin de moins d'actuaires, qu'on se retrouve dans un bon grand régime tous ensemble quand, finalement, on a plusieurs régimes qui, des fois, ont une complémentarité qui n'est pas évidente. Troisième élément qui est important, c'est la simplicité. Monsieur, madame, tout le monde devrait être capable, quand on arrive à 55, 60 ans, d'avoir une idée. Bien, quand je prends ma retraite, que ce soit volontaire ou non volontaire, je vais avoir une petite idée c'est quoi je vais avoir comme revenu à la retraite. Mais ça devient de plus en plus difficile de le faire. Maintenant, on a un régime qui était quand même assez simple à la base, mais maintenant, on ajoute des RVER, on rajoute des CELI, on parle de rajouter des rentes de l'injectivité. Tranquillement, mais sûrement, on se dirige vraiment plus par une situation comme au Royaume-Uni, où ce que, dans bien des cas, la seule façon de savoir combien d'argent vous allez avoir à la retraite, c'est de prendre de la retraite parce qu'il y a plus de 100 paramètres à considérer. Donc, c'est certain que quand on discute du système de retraite, puis qu'on fait ces réformes-là, des projets de réformes, il faut s'assurer de dire, en quoi est-ce que cela simplifie le modèle? C'est mieux d'avoir un outil qui n'est pas optimal, mais au moins, on sait à quoi s'attendre, que d'avoir, qu'on essaie finalement de rajouter des planches de bois sur un toit qui coule, puis on ajoute différentes planches de différentes couleurs, puis finalement, on ne sait plus c'est quoi notre toit. En dernier lieu, moi, ce que je veux parler, on parle souvent d'équité intergénérationnelle, mais on oublie vraiment l'équité hommes-femmes. Puis ça, c'est un élément qui est vraiment sous-estimé à bien des niveaux. Les femmes les plus riches, vraiment, dans les pays de l'OCDE, à la retraite, c'est des femmes belges et italiennes. Puis ils ne sont pas les plus riches parce qu'ils ont eu une plus longue période active sur le marché du travail. Ils sont plus riches parce que leur mari avait une bonne, finalement, assurance vie. Puis dans bien des cas, vous riez, mais vous dites, c'est ça. Mais on dit au Canada, « Ah, ça, ça n'existe pas, ça au Canada, c'est seulement en Italie, en Belgique. » Non, mais on a fait une étude il y a cinq ans, puis on a regardé. Puis si on regarde les gens qui, justement, ont besoin du supplément de revenu garanti, c'est vraiment en grande partie, c'est les femmes qui ont besoin du supplément de revenu garanti pour assurer un bon revenu à la retraite. Puis avoir un mari riche ou un mari qui est le revenu principal, ça diminue votre risque d'avoir le supplément de revenu garanti de deux fois. Donc, il faut se poser des questions. On peut dire, « Bien, est-ce que vraiment, on doit continuer dans un système où est-ce qu'on met l'emphase sur la rampe de survie pour assurer un haut salaire aux femmes? Ou il faut plutôt développer des outils où est-ce qu'on assure une indépendance de revenu qui est individuelle et qui s'adapte aux réalités d'aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir finalement plusieurs dissolutions de mariage, est-ce qu'on coupe où des gens décident de rester seuls pour toute leur vie? Puis je pense que c'est important, puis ça, ça revient aux trois autres points d'avant, de bâtir des éléments où est-ce qu'on va assurer des droits à la retraite individuels et non des droits dérivés à la retraite qui demeure quand même aujourd'hui quand même un élément assez important de notre système. Donc, je termine là-dessus. Puis, bon, le débat est lancé. Mais moi, je vous écoute tous les quatre. J'espère que ma question ne sera pas une insulte à votre intelligence, mais dans quel monde vivez-vous? Je m'explique parce que tout le débat que j'ai entendu hier, tout ce qu'on entend, bon, vous l'avez abordé un peu. Sentiment de culpabilité pour ceux qui ont un bon régime de retraite. Et là, on parle de la nécessité de protéger les générations, mais on y va avec des régimes à deux vitesses, pas pour les jeunes, mais qu'on veut conserver des acquis pour les plus vieux. On y va avec le RVER, qui est une sorte de ré-R déguisé, en quelque sorte. À ce moment-là, toute la tendance, tout le discours qu'on entend depuis quelques mois, avec le maire, la bombe, on l'entend plus, c'est « vous devez renoncer à ce que vous avez. Vous devez y aller autrement. » C'est un peu ça qu'on entend. M. Gautrin, je viens de vous voir lever la main. Le RVER, c'est une façon de dire à tout le monde. Moi, je l'interprétais, j'aimerais que vous me répondiez. une façon de dire aux autres, vous n'êtes pas obligés de développer des régimes de retraite. Il y en a un que je vous mets sur la table, puis vous n'êtes même pas obligés de cotiser. C'est ça, le message ambiant. Le RVER, est-ce que ce n'est pas de dire aux entreprises, vous n'êtes pas obligés de créer un régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées. Vous avez juste à attendre. Vous n'aurez même pas à payer. M. Gautrin. Alors, attendez, je vais essayer de répondre à plusieurs de vos questions là-dedans. Premier élément, là, le sentiment de culpabilité. Il faut qu'on retire de la tête la bulle qu'on a eue après 2008, l'effet à l'heure actuelle sur la capitalisation des régimes. Si vous regardez la dernière analyse de E.E.ON, et E.ON n'est pas particulièrement le bureau d'actuaire le plus pro-syndical, à l'heure actuelle, E.ON arrive à dire qu'à peu près actuellement, en termes de solvabilité, au Canada, en moyenne, on arrive à un taux de solvabilité aujourd'hui de 90 %. Autrement dit, les rendements, la difficulté qu'il y a eu dans les situations boursières après 2008 a été corrigée en partie par les rendements dès 2010 à 2014. Donc, évitons de commencer à partir en peur puis de dire que tout va mal. Mais ça n'a pas rejoint encore le discours. C'est ce que je veux dire. Vous avez raison au niveau du discours, mais au niveau de la réalité, la réalité ne correspond pas au discours à l'heure actuelle. Et j'endosse totalement à l'heure actuelle parce qu'il ne faut pas dire que tout va aller bien. La nécessité pour le futur de se maintenir avec une provision pour écart des fredorables inscrite dans la loi pour les régimes à prestations déterminées, je pense que c'est une protection qu'on peut avoir à ce niveau-là. Je reviens à ce que vous avez soulevé la question sur les air verts. Le air verts n'est pas une panacée. On n'a jamais dit que c'était une panacée comme telle. Mais c'est particulièrement dans les toutes petites entreprises la possibilité pour la première fois d'offrir collectivement un moyen d'épargne aux gens qui y travaillent. Elle a deux éléments qui sont... On va voir comment ça va fonctionner dans les air verts. Le premier élément, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contribution de l'employeur, mais faites attention à les contributions de l'employeur et tous ceux ici qui ont négocié savent que quand vous contribuez à un régime de pension, c'est ce que vous n'en avez pas. Il y a un concept de rémunération globale comme tel. Mais on va vous dire là-dessus si vous voulez. Vous voulez que j'arrête ? Non, mais répondez-moi en 30 secondes de votre fin. Il y a donc nécessité pour les plus petites entreprises de mettre les travailleurs en arrière collective avec des frais d'administration le plus faible possible. Problème, c'est-à-dire vous avez la possibilité, malgré tout, à l'intérieur du air vert, de ne pas conserver ça uniquement pour votre retraite, de pouvoir le retirer en tout moment. Donc, ça vient simplement... Mme Bellemare. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que le sentiment de culpabilité dont on parle aujourd'hui, il était prévisible. Il était prévisible avec le vieillissement de la population parce qu'on a mis en place des régimes à prestations déterminées et donc, en quelque part, où les futurs retraités étaient quand même assez bien protégés, même si dans les faits, s'il y a de l'inflation et tout ça, la protection est factice, mais il y avait les germes là, compte tenu qu'on a mis la responsabilité sur l'entreprise d'assurer le niveau de vie, il y avait les germes là d'une crise au niveau de l'équité parce que toutes les entreprises ne sont pas capables de mettre de bons régimes. Le secteur public est capable plus que le secteur privé et là, quand on regarde le secteur privé et le secteur public, les jeunes en particulier et ceux qui travaillent dans des emplois ordinaires se voient essayer d'épargner pour leur retraite, les autres cotisent puis en bout de ligne, le rendement est quand même... Mais Mme Bellemont, je vous arrête pour un instant puis je vais aller... Il y a une chose. Quand on a créé ça, on disait régime complémentaire, mais on a fait en sorte que le régime de base soit si bas que ça passait par le régime complémentaire à la survie. J'ai fait l'étude historique de l'évolution des régimes de retraite et je n'en reviens pas dans la mentalité des gens. C'est viscéral, c'est quasiment dans l'ADN du Québec et du Canada. On pense que l'épargne, ça peut réussir à protéger le niveau de vie de tout le monde. Mais ce n'est pas ça. Il faut mutualiser. Il faut répartir. L'épargne, pensez-y comme il faut. On n'est pas capable d'épargner les vivres pour dans 30 ans. On essaie d'épargner à travers... et de garder de la valeur à travers un système monétaire. Mais dans 30 ans, qu'est-ce que ça va être capable d'acheter, ça? Qu'est-ce que ça va valoir? Et tout ça, c'est dans le temps actuel. Et la preuve est là quand on regarde les revenus des retraités. La grande partie des revenus des retraités, ce n'est pas de l'épargne. C'est des régimes publics financés par répartition, par les taxes et les impôts. Alors, il faut, si on veut régler notre problème de retraite, l'aborder collectivement avec des règles équitables pour tout le monde qui vont permettre d'assurer la sécurité du revenu et partager les risques. Ce n'est pas vrai que les régimes à prestations déterminées doivent reposer essentiellement sur une municipalité ou une entreprise au niveau des risques d'assurer le niveau de vie. Et ça, je pense qu'on a une réflexion à faire là-dessus pour que ce soit équitable. Comme ça l'était équitable quand les personnes âgées étaient, si vous voulez, avaient leur sécurité économique à travers la famille élargie avant l'industrialisation. C'est un peu la même chose aujourd'hui. On a des mécanismes modernes. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont besoin de sécurité à partir des vieux. Dans certains sens. Monsieur Laplante. Oui, bien, quand on dit que la question de la retraite est un enjeu de politique sociale, c'est justement parce que la prestation offerte aux retraités ne peut pas être basée sur l'épargne, elle doit être basée sur la redistribution. C'est une question, un enjeu de redistribution de la richesse et c'est d'abord et avant tout sur les interventions et les choix de l'État de solidarité fiscale que doit reposer la réflexion. D'autre part, il faut bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde où, justement, ces valeurs de solidarité sociale, d'équité intervénérationnelle et de mutualisation du risque sont sous assaut. Le RVER, ce n'est pas, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, M. Gautrin, ce n'est pas une offre collective. Le RVER, c'est une solution strictement individuelle et les dispositions juridiques qui font obligation aux employeurs de l'offrir, mais sans même les contraintes à y souscrire, ce ne sont, au fond, que le prolongement, et gratuitement en plus, du marketing des institutions financières. Parce qu'essentiellement… Il faut dire qu'il y en a plusieurs, j'ai vu sur Internet, vous avez le RVER Desjardins, le RVER industriel, l'Industriel Alliance, le RVER d'un autre, c'est payant. La loi va permettre l'ouverture de dizaines de milliers de comptes, ce qui est une aubaine pour les institutions financières, et une aubaine qui va se répéter de façon toujours plus juteuse, puisque les frais de gestion des revisions individuels sont toujours… des comptes individuels sont toujours plus élevés que les frais de gestion collectifs. Alors, ce n'est pas à l'avantage du cotisant, d'autant que si ce cotisant n'est pas lui-même un boursicoteur ou versé en planification financière, il va devoir payer en plus pour bien se faire conseiller par quelqu'un qui va lui laisser l'entièreté du risque, c'est-à-dire qu'il aura payé pour se faire conseiller, et si les marchés vont à l'envers du conseil, bien, c'est lui qui va casquer. Cette situation-là, c'est celle qui, actuellement, est placée comme alternative à la solidarité sociale. Vous voulez réagir, M. Gautrin, mais est-ce que je passe à M. Marier, puis après, vous ferez votre question, M. Marier. Oui, mais je t'ai pour dire, bien, c'est ça, mais il faut faire attention de ne pas donner des données de… trop d'ambition au RVER, là. Comme véhicule qui permet à un petit employeur qui veut faire une cotisation pour aider son employé qui le fait, c'est un bon véhicule qui enlève quelques barrières. Si on vend ça comme un outil d'épargne immédiatrice, vous êtes mieux de rester dans votre ER, là, pour aller dans une maison de courtage, puis prenez quatre fonds Vanguard, puis vous allez payer beaucoup moins de frais, puis vous allez avoir des rendements similaires, puis les 3 % de différence, vous allez les mettre dans vos poches. Mais, moi, l'autre élément, si je reviens concernant M. Laplante, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi l'importance de la croissance de la productivité. Si, quand on parle de retraite, ce n'est pas simplement un problème démographique, c'est un problème aussi démographique, mais aussi de productivité du marché du travail. La raison pour laquelle, justement, les pays scandinaves font beaucoup mieux, il y a des taux de participation sur le marché du travail qui sont plus élevés, croissance économique qui est plus élevée, qui fait en sorte, quand on a plus d'argent, même si on est au même pourcentage, on en emmène plus dans notre caisse de retraite, ce qui fait qu'on a des problèmes qui sont moins importants. Puis, c'est important de ne pas dissocier les deux, puis vraiment juste dire ça, que c'est un problème vraiment démographique, ou comme dans bien des causes, qu'on parle toujours des taux de dépendance, qui, dans le fond, c'est des chiffres qui ne nous disent pas grand-chose. Ça ne nous dit seulement qu'il y a combien de populations relatifs à un autre segment de la population, mais ça ne nous dit absolument rien en quoi la mécanique du régime fonctionne ou en quoi, finalement, on peut accumuler de la richesse pour financer les régimes. M. Gautrin, vous disiez de réagir. Non, mais deux points pour corriger ce que vous dites. Chaque institution financière d'après la loi ne pourra offrir qu'un seul régime, donc il n'y aura pas une multiplicité des régimes. D'autre part, les frais d'administration dont les RVER sont plafonnés par règlement, actuellement, qui ont été publiés. Mais je ne voudrais pas rentrer là-dessus. Il y a un point que vous n'avez pas abordé et que je voudrais qu'on aborde aussi qui était central dans l'esprit du rapport d'amour, qui était la rente de longévité et qui était une manière publique à ce moment-là de vouloir avoir une rente qui est arrivée pour couvrir le risque après 75 ans. Et qu'est-ce que vous répondez à l'argument qui dit ceci? Les plus pauvres ne se rendent pas à 75 ans. Et qu'il y a une équité à la base même du système. Les gens les plus riches vivent plus vieux et donc auront le droit de la toucher. Je reste actuellement. Je ne suis pas un défenseur nécessairement. Je vous dis réellement, c'est une forme de mutualisation du risque de longévité. C'est-à-dire de faire en sorte que ce que vous avez à couvrir comme épargne collective, c'est la partie de 65 à 75 ans. Autrement dit, dans l'approche, et je ne voudrais pas me faire le défenseur actuellement du rapport d'amour, mais je pense qu'on ne peut pas parler des régimes de pension sans aborder cette question-là qui dit restons au régime de votre épargne collective ou individuelle la partie de 65 à 75 ans. Au-dessus de 75 ans, ils envisagent de mutualiser le risque. Il y a une question que j'aimerais. Vous pouvez le faire rapidement, M. Laplante, parce que... Oui, M. Sur la rente de longévité, qui est essentiellement une mesure de mitigation. C'est une façon de ne pas faire la réforme en profondeur et de trouver des bricolages pour combler... Et ça, on n'a pas besoin de dénigrer le bricolage, on a juste à comprendre que c'est une solution qui ne nous amène pas vers une réforme qui reposerait sur le principe d'universalité dont a parlé tantôt Patrick Marier, parce que, justement, la rente de longévité prolonge des inégalités qui sont des... pas nécessairement faciles à corriver puisque c'est des déterminants très lourds, les pauvres sont plus malades, vivent moins longtemps, etc., mais une prestation universelle conçue avec un système qui internalise le fait que ces risques-là sont répartis inégalement va nous permettre davantage de stabilité parce que la sécurité repose aussi sur la prévisibilité et c'est pas normal qu'une société soit dans la... place ses retraités dans l'obligation de suivre les cours de la bourse pour savoir ce qui va se passer le mois prochain. J'ai le goût de revenir à une question de départ. Moi, il y a un tableau, il y a une maison qui m'a fait réfléchir hier dans les documents que je voyais, mais en trois étages, dont le premier étage étant le régime de pension de vieillesse. On ajoute le supplément de revenu garanti dans ça. Le deuxième étage, c'est le RRQ. Et j'ai l'impression, vous êtes des spécialistes, je vous la lance comme ça la question, que si on rédlait, autrement dit, est-ce que la réforme fondamentale doit commencer par une réforme du RRQ? Mme Bellemare. À mon avis, oui, parce que même si on présente le système canadien sous cet angle de trois étages, en fait, il n'y en a pas trois. Le RRQ, il est dans la base du minimum parce que, surtout quand on regarde les faibles salariés qui cotisent des années et des années au RRQ ou au RRQ et qui ne reçoivent à peu près rien et qui vont recevoir à peu près l'équivalent de ceux qui n'ont presque pas travaillé à cause du supplément de revenu garanti. 25 % de l'équivalent du revenu moyen, quand on réussit à le donner, parce que généralement, ça donne à peu près 12 000, même pas. En tout cas, c'est très, très faible la rente réellement reçue par le RRQ. Je pourrais vous le dire. Le RRQ, c'est à peu près 12 000 $, la rente maximum? À peu près. Parce que c'est basé sur 48 000. Mais dans les faits, c'est 7 000. Le solaire industriel moyen. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que cette façon de présenter, c'est la façon que l'on fait généralement à l'OCDE. Quand on présente les régimes de retraite, on les présente comme ça. Et dans la vaste majorité des pays, pas tous, mais les régimes publics contributifs, les régimes publics liés à l'emploi sont la partie, l'épine dorsale du système. Les régimes complémentaires sont très importants aussi. Si on regarde la Suède, par exemple, la Suède a l'équivalent d'un supplément de revenu garanti à la base qui donne 25 % du revenu moyen. Il y a ensuite les régimes publics qui financent par répartition qui sont à cotisation déterminée, c'est-à-dire 18,5 % divisé de la façon suivante, 8 % pour les employés, 8 % pour l'employeur, plus un 2,5 % pour les employeurs sous forme d'épargne, de fonds. Et en plus, après ça, on a un 16 à 17 % pour les régimes complémentaires qui sont regroupés en quatre groupes. Deux grands groupes à contribution déterminée, c'est ça, à prestation déterminée puis un autre à cotisation déterminée. Le tout, le régime public vise ou cible une rente de 50 à 60 % des revenus gagnés et les régimes complémentaires en ajoutant le 16 ou 17 % et des fois plus nous amènent à 70 %. C'est une réforme, la Suède, elle a fait cette réforme, elle avait un régime semblable au régime de rente du Québec, sauf avec un taux de remplacement de 50 %. En l'an 2000, ils ont changé ça, il n'y a plus d'âge normal. La rente de retraite est déterminée en fonction des années de participation sur le marché du travail, en fonction de l'âge à laquelle on prend la retraite, en fonction de l'espérance de vie de la cohorte dans laquelle on prend la retraite et le tout est indexé en fonction de la croissance du pays. Par contre, les retraités, une fois retraités, vont avoir des rentes indexées en fonction de la croissance des salaires. Mais ils peuvent baisser si la situation économique manque. Et il y a des crédits qui sont donnés aux femmes, aux personnes qui font des activités où là, ils peuvent... Alors, c'est un système très intéressant. M. Lapin. C'est un système d'autant plus intéressant qu'il y a une dimension sous-vassante sur laquelle vous n'avez pas attiré l'attention mais qui est essentielle dans le cas du modèle suédois et de tous les autres cas scandinaves. La Suède a un très, très haut taux de syndicalisation. C'est parce qu'elle possède des mécanismes permanents de concertation et de dialogue social que des mesures comme celle-là sont possibles. Nous, nous sommes dans une situation où les travailleurs les plus vulnérables sont laissés à eux-mêmes et nous ne leur offrons que des solutions individualisantes. Alors, c'est certain que pour arriver à des arrangements qui vont servir le plus grand nombre, il faut inscrire le débat dans un format de dialogue social où l'ensemble des parties prenantes vont pouvoir s'exprimer et faire valoir leurs intérêts. M. Marier, M. Gautrin. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. C'est ça. Le modèle suédois actuel, par exemple, faire attention, ils ont remplacé la sécurité vieillisse avec le supplément de revenu garanti qui fait qu'en sorte qu'on instaure un nouvel mécanisme finalement de test de revenu qui, je pense, à long terme va faire que cette partie du régime va être fragilisée au point de vue politique puis il y a quand même un âge explicite dans l'indexation de retraite à 65 ans qui, d'ailleurs, est sous discussion pour être aussi à 69 ans. Puis, l'indexation a été très volontaire dans le sens que dans certaines années, les retraités ont eu 2-3 % de plus, l'année suivante il y a eu 4 % de moins. Donc, c'est certain que quand on construit ce genre de mécanisme, ce genre d'index, il faut s'assurer qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité à la retraite. Donc, c'est une chose pour quelqu'un qui travaille, comme moi, si je perds 5 % une année puis je me dis bon, l'an prochain, je vais faire quelque chose ou m'adapter pour récupérer son revenu. Mais c'est une autre chose de demander à quelqu'un de 83 ans de faire la même chose. M. Gauthier, alors, j'ai trois points que je voudrais soulever. Je voudrais soulever la question que Mme Bellemare a appelée. Le supplément de revenu garanti. Si vous avez des revenus qui viennent, par exemple, du régime de retraite, vous pouvez avoir un effet pernicieux dans le mécanisme où vous perdez à ce moment-là le supplément de revenu garanti. Donc, il y a une correction qu'il faut faire à court terme parce que c'est un effet pernicieux actuellement de la manière de l'articulation qu'il y a à faire entre le régime des rentes et ça, c'est pour les plus bas salaires. Lorsqu'on parle actuellement de corriger le régime des rentes, je comprends bien que c'est vrai pour les jeunes travailleurs parce que ça aura un effet seulement au bout d'un certain temps. Pour les gens qui sont à 50 ans ou moins, ça a peu d'effet parce que si on prend cette correction au RRQ mais on dit qu'on ne veut pas avoir, on veut maintenir à l'intérieur de cette correction l'équité intergénérationnelle qui n'était pas au début lorsqu'on a créé la régime des rentes, à ce moment-là, ça va corriger très marginalement à ce moment-là les revenus de pension. Donc il faut y voir. Troisième point, je veux soulever, ça n'a pas été soulevé, je sais que vous voulez rentrer, mais c'est la question qui touche les travailleurs autonomes. La part de l'emploi au Québec qui est assumée par des gens qui ne sont pas salariés mais qui sont travailleurs autonomes, dès qu'on veut augmenter en quelque sorte la part où le travailleur autonome doit non seulement payer la part de l'employé mais la part de l'employeur, ça peut arriver à avoir des poids qui sont relativement très lourds sur la survie du travailleur autonome. Moi, je voudrais réagir en supplémentaire sur les propos de M. Gontrain. Il y a tout à fait raison en ce qui concerne les travailleurs autonomes. En Suède, d'ailleurs, les travailleurs autonomes sont considérés comme des salariés. Alors, ils ne payent pas la partie de l'employeur parce que c'est un statut d'emploi qui s'en va en progressant. Ils jouent le rôle de salarié. Ça n'a aucun sens que le travailleur autonome paie la part employeur-employé. Par ailleurs, au sujet des iniquités entre les bas salariés et les hauts salariés quand il y a un supplément de revenu garanti puis un régime où on cotise pour les gens qui sont en emploi, il y a des manières de corriger cela. Une des bonnes manières, c'est d'augmenter l'exemption, de sorte que les travailleurs à faible salaire pourraient ne pas payer de cotisation sur le premier 10 000 ou le premier 15 000 de salaire. Ça, c'est une façon. Une autre façon, parce qu'en quelque part, les régimes, tous les régimes qui taxent la masse salariale pénalisent davantage les PME par rapport aux grandes entreprises. Ce serait de lever le taux de cotisation de telle sorte que le taux des cotisations s'établisse sur la masse salariale, par exemple, au total. Et là, on baisse le taux officiel pour tout le monde, mais les hauts salariés participent le même pourcentage, 2 %, mettons, de plus pour tout le monde, une exemption de base. Et là, on a des régimes qui sont liés à la participation au marché du travail, mais qui sont progressistes, qui sont moins régressifs par rapport à la lourdeur de l'imposition sur les entreprises qui ont une faible masse salariale. Ce qu'on vous a dit… Ce serait intéressant de regarder ça. Et ce n'est pas écrit dans l'ADN des régimes à cotisation, que ce soit une cotisation X jusqu'à un maximum assurable. Ce n'est pas écrit nulle part, ça, là. On pourrait regarder ce genre de financement-là et là, on a moins d'impact de la taxe sur la masse salariale, sur l'emploi, parce que tout le monde a le même effet. M. Marie, ou bien non, je vous demanderais, dans les chiffres qui sont donnés pour le RRQ, on parle de 50 % plutôt que de 25 %. C'est ça. On parle de 69 000 $, à peu près, peut-être plus. Est-ce qu'on disait qu'il y a un consensus, mais semble-t-il qu'on s'est heurté à M. Flaherty, qui dit qu'il ne voulait pas en discuter, que l'économie canadienne ne permettait pas, l'État de l'économie ne permettait pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Autrement dit, est-ce qu'il est pensable, si c'est l'assise de la base, qu'il est pensable d'arriver? Parce qu'on presse tout le monde actuellement. On presse tout le monde. On dit, si vous ne négociez pas dans deux ans, d'ici deux ans, on va vous l'imposer. Ce n'est pas par la négociation. Alors, c'est comme si c'était pressé, mais on ne sait pas où on s'en va. C'est comme si on partait de la réforme des régimes actuels plutôt que de partir de la base. Qui vous traite? Moi, je pourrais dire que M. Flaherty, en quelque part, est peut-être plus ouvert qu'on le pense, mais là, il est plus ouvert de toute façon. C'est ça. Je ne sais pas avec l'autre. il y a une règle aussi, le 50 % et les deux tiers des provinces. Et là, le Québec était contre. C'était le Québec qui, en quelque part, faisait en sorte que la discussion n'ait pas eu lieu. Là, le Québec a dit qu'il était pour. Et donc, on se trouve à rencontrer cette règle-là. Et moi, je pense que le gouvernement fédéral, s'il y avait un consensus des provinces, il ne pourrait pas dire non parce que la règle étant ce qu'elle est. Alors, il s'agit de l'établir, ce consensus. Oui, M. Cotteret. Vous avez parfaitement raison. Initialement, les provinces étaient pour une réforme du régime de pension du Canada qui est articulée sur le RRQ. Le Québec avait, suite au rapport d'amour, voulu rentrer plutôt sur la ronde de longévité plutôt que de rentrer sur une réforme du RRQ. est-ce que ça va être modifié ou pas? Les résultats des élections, ça me dit. Oui, bien ça, on verra les résultats des élections. Mais dites-moi, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que les régimes à prestations déterminées, comme le réclame des gens qui sont ici avec nous, est-ce qu'il est légitime, il est pensable, il est souhaitable que ça dure? Oui, c'est fondamental. Oui, M. Laplan. C'est absolument fondamental. Il y a quelque chose d'invraisemblable. S'imaginez entrer dans une accélération du vieillissement avec des prévisions de revenus qui accroîtraient la précarité des retraités. Ce n'est pas possible de concevoir une politique du vieillissement et une politique de la retraite sans prendre les mesures pour offrir aux retraités la prévision et la sécurité d'un revenu. Et ce n'est pas aux retraités à porter cette insécurité-là, c'est à l'ensemble de la société. Et l'ensemble de la société peut le faire par des décisions fiscales qui vont soutenir les mesures qui vont nous permettre d'éviter que les ravines ne soient trop déstabilisées par les réalités du marché et de la performance de l'économie. mais j'y ajoute une nuance, peut-être, M. Marguer, vous pouvez, parce que j'ajoute la nuance, mais pour tous, parce que là, un des problèmes, vous avez parlé d'intergénération. Est-ce que on peut le continuer pour les autres, ceux qui vont suivre et ceux qui n'en ont pas? Oui. Moi, je pense que le régime à prestation déterminée, oui, mais pas dans la forme actuelle. Donc, plus en direction vers le RRFS. Mais ceci étant dit, je suis un peu en désaccord avec M. Lapointe dans le sens que là, il faut faire attention que les régimes à prestation prédéterminée qui ont été négociés dans les entreprises, je ne suis pas d'accord à dire que c'est une responsabilité collective dans le sens que la collectivité n'était pas impliquée quand ces régimes-là ont été construits et ont été négociés. Donc, il faut faire un peu attention à se dire c'est quoi la responsabilité collective et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, dans certains cas, c'est la même chose quand on parle des municipalités, on met tout le monde dans le même bateau. Il y a des municipalités qui ont très bien géré leur fonds de retraite, d'autres qui ont moins bien fait. Donc, c'est très difficile de généraliser dans ces cas-là. Mais c'est certain que je pense que la tendance à long terme, si on veut vraiment les sauvegarder, les sauver, les régimes de prestation déterminée, ça va devoir se faire sous de nouvelles formes plus souples. Mais je pense qu'il y a des façons de le faire où finalement on peut avoir quelque chose comme outil qui est beaucoup mieux que les régimes à cotisation déterminée. M. Gautrin. Alors, oui, il est important de protéger les régimes à prestation déterminée. Je suis d'accord avec M. Marier, il va falloir être en mesure probablement de revoir un certain nombre de choses, particulièrement la manière dont il va partager le risque à l'intérieur des régimes à prestation déterminée et la possibilité de créer une caisse pour protéger sur les écarts défavorables et d'une bonne voie. Comment dire, d'avoir une marge? Une marge. Ce qui était interdit dans un certain sens, non? Dans la loi, est-ce que ce n'était pas interdit? C'était jusqu'à seulement 10 ou 15 % qu'on peut avoir de surplus. Maintenant, c'est à 25 % de surplus. Mais c'était interdit, vous aviez raison dans le temps, par les lois fiscales fédérales. Donc, il s'agit qu'on se adopte à une nouvelle réalité, mais je ne pense pas qu'on puisse au contraire mettre de côté complètement les régimes à prestation déterminée. Si vous me permettez, je veux ajouter quelque chose qui est important. Il est important de bien comprendre que les régimes de retraite font partie d'une négociation globale sur les conditions de travail. Et il y a des choses qui peuvent être abandonnées dans une étape de négociation au profit de la caisse de retraite ou des choses qui ne sont pas mis dans la caisse de retraite au profit des conditions de travail. Donc, il faut bien voir ça sur une manière globale et non pas voir uniquement les régimes de pension sans voir les conditions globales de travail. Je rajouterais moi là-dessus, M. Gontrain, que les négociations globales, ça dépasse l'entreprise en quelque part parce qu'on est maintenant avec les statuts d'emploi où on a beaucoup de mobilité. Et si on veut encore que l'emploi demeure fondamental dans la sécurité économique, bien, les conditions de l'emploi, ils sont plus larges qu'ils incorporent les régimes. Ceux qui veulent poser des questions, dans quelques... Bon, deux minutes, je vais passer à vous. Mais je veux... J'ai discuté hier avec des gens. J'ai discuté avec des gens de TVA. Je ne sais pas si PKP y est pour quelque chose. Mais ils ont une entente. Ils ont protégé le régime à prestations déterminées. Ils ont eu une entente avec la partie patronale par la négociation. J'ai fait une entrevue avec une candidate de la CAQ qui est... Celle qui avait demandé l'enquête. Sylvie Roy. Avec Mme Sylvie Roy qui me disait qu'à Victoriaville, les employés municipaux se sont entendus avec la Ville. Ils ont fait des concessions. Mais ils y sont arrivés en disant dans 7 ans, on aura remis de l'ordre. À Saguenay aussi. Oui. L'école bleue de la Ville. L'école bleue de Montréal. Mais quand j'ai entendu Mme Maltais hier, et ce n'est pas une critique, je ne fais pas un commentaire politique, mais quand on a un programme qui dit que dans 2 ans, on doit être arrivé à une décision, sinon la décision risque d'être imposée s'il n'y a pas entente. Est-ce qu'on doit donner du temps à la négociation ou avoir cet épée de Damotlès? Je me pose la question. J'ai déjà participé à des discussions. Qui veut réagir? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut se faire collectivement une obligation de résultat. Parce qu'on n'a pas l'éternité devant nous, les problèmes s'accumulent. Cela étant dit, se faire une obligation de résultat, c'est possible et fructueux si on a la bonne méthode de travail. Oui, mais je peux me dire, je n'aurai pas d'entente, je vais attendre 2 ans. Ce n'est pas la bonne méthode de travail parce qu'à ce moment-là, une des parties au dialogue a intérêt justement à braquer parce qu'elle peut jouer le chrono. Elle peut attendre et faire le pari d'une décision plus favorable ou plus autoritaire. Donc, se donner l'obligation de résultat, oui, mais non pas pour déboucher sur la contrainte, mais pour améliorer les processus de négociation permanente. Dernier commentaire? Excusez-moi. Oui. C'est sûr que on peut négocier. Ce que dit Mme Malte, c'est qu'il est important d'arriver à une entente dans un délai raisonnable. Mais l'entente peut porter, comme vous l'avez dit, sur beaucoup plus que 2 ans. C'est-à-dire, mais il faut quand même, on ne peut pas traîner ce bagage pendant trop longtemps. C'est le défenseur de Mme Malte, mais quand même. Est-ce qu'il y a des gens? Bon, j'ai un micro numéro 2. Il y a des gens en numéro 2. Je vais commencer avec le numéro 2. Et puis, vous pouvez poser la question directement à une personne. Allez-y donc. Je vous permets un court commentaire et votre question. Merci, Patrick Gluttenay, SFP 2168. Merci, M. Gautrin, d'avoir parlé de Mme Malte, d'autant plus, on va y aller d'une petite blague. Vous aviez prédit que les partis québécois allaient gagner. Donc, merci pour son commentaire. Ceci étant dit, merci à vous tous. Merci à M. Maisonneuve de les avoir amenés à l'ordre un petit peu parce que les arrêts m'ont frisé, moi aussi. On parle de responsabilité collective, sociale. Ce matin, M. Cadieux nous a mentionné que 40 % seulement des travailleurs au Québec ont un fonds de la traite. Donc, il y en a 60 % qui n'en ont pas. Donc, ça devient une responsabilité collective de permettre à ces gens-là qui n'ont pas de fonds de la traite d'avoir accès à un revenu de descente au moment où ils mettront fin à leur vie de travailleurs. On parle d'épargne personnelle. C'est beau. On est actuellement les représentants de plusieurs travailleurs au Québec qui gagnent un salaire convenable, mais d'autant plus qu'on est les plus imposés. Au Québec, on n'a qu'à penser au taux de marginaux au niveau des impôts. On veut baisser les crédits d'impôt du fonds de solidarité. Je vous rappellerai qu'il y a 614 000 actionnaires, la plupart, c'est des travailleurs, qui n'ont pas des revenus dans lesquels ils peuvent se permettre d'avoir accès à des épargnes substantielles. On parle d'augmentation de frais de gestion, on parle d'augmentation des profits des banques, on parle de rente de longévité à 75 ans. Excusez-moi, mais quand on prend une retraite à 60 ans, ce n'est pas à 75 ans qu'on va commencer à dépenser nos sous. Habituellement, entre 60 et 70 ans, je prends l'exemple d'un monsieur, j'oublie son nom, de monsieur retraité qui nous a interpellés hier, disant qu'il préférait être ici au lieu d'être dans un centre d'achat. Mais ces gens-là sont encore actifs. C'est des très grands dépensiers sur le... Parce qu'ils sont... Non, mais on parle de qu'on vit plus vieux, donc à ce moment-là, on veut... Et M. Gautrin, vous êtes bientôt retraité, donc à ce moment-là, vous allez... Et j'ai plus que 70 ans. Oui, effectivement. Est-ce que vous m'amenez à une question, s'il vous plaît? Oui. Je vous dirais, avec tout ce que je vous ai exposé, comment est-ce que vous êtes capables aujourd'hui de nous regarder et dire que c'est une responsabilité individuelle, d'autant plus, parce qu'on a une responsabilité d'épargner. Moi, avec tout ce que je viens de vous énumérer, avec tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, c'est très difficile pour les travailleurs d'aujourd'hui d'épargner. Et en terminant, un fonds de retraite, c'est un fonds d'épargne, parce que c'est de l'argent qu'on décide de mettre de côté. Applaudissements Monsieur, restez là, c'est parce que... Je vous demanderais une précision. Moi, j'avais interprété d'une autre façon les réponses que j'avais eues autour de la table. En ce sens, je pense qu'on a mis plus l'accent sur la nécessité d'avoir de bons régimes de retraite, une bonne mutualisation, et qu'à ce moment-là, au contraire, on disait qu'on ne peut pas faire porter l'avenir des gens sur la seule épargne. Je pense que c'est vous, Mme Bellemare, ou M. Laplante de Ncetro, qui avez dit « ça ne marche pas ». Non, ça ne marche pas. Et dans l'histoire, ça n'a pas marché. Alors, je pense... Je peux me tromper, peut-être que quelqu'un voudra réagir, Mme Bellemare. Oui, c'est exactement ça. L'épargne dans l'histoire d'économie du Canada n'a pas réussi à être une source de revenus importante pour les retraités. Donc, ce n'est pas vers ça qu'il faut s'en aller. Mais ce que je disais aussi, c'est que c'est dans l'ADN de l'idéologie canadienne et québécoise, c'est très, très fort. Quand on lit les textes qui ont été produits par l'Église, par exemple... Il y a une dimension morale là-dedans. C'est ça. C'est que l'épargne, c'est très, très, très important. Alors, la mutualisation, c'était vu comme un peu... comme dangereux, parce que ce n'est pas de l'épargne. Mais j'en retiendrais de votre propos, monsieur, que le discours ambiant dit aux gens d'épargner. Ne comptez que sur vous-même, mais que sur vos propres moyens. Et c'est contradictoire avec le discours aussi qu'il faut dépenser pour que l'économie roule. Alors, ça ne marche pas. Et c'est aussi une façon de traduire à l'égard de la sécurité de la vieillesse le pattern de l'utilisateur payeur. C'est cette idée de dire... Comme en santé. Si vous épargnez, vous aurez la retraite que vous aurez préparée. Et ceux qui n'auront pas été prévoyants n'auront qu'à en subir les conséquences. C'est la même chose dans les soins de santé. La démutualisation, c'est de dire, moi, je suis en santé, je ne vois pas pourquoi je paierais pour quelqu'un qui mange mal, qui fume, qui est sédentaire, etc. La mutualisation du risque, c'est justement de dire, indépendamment des événements de santé, indépendamment des événements de marché, dans le cas des travailleurs, ceux qui ne peuvent pas y participer au marché du travail, ceux qui connaissent du chômage prolongé ou qui se trouvent dans des secteurs faiblement organisés, structurés, n'ont pas à subir personnellement des inconvénients ou des conséquences, parce que, justement, la retraite doit être financée sur des choix de redistribution de la richesse. Et ça, ça nous envoie aux réalités globales de l'économie et non pas aux performances individuelles des cotisants. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, numéro un. Oui, bonjour. Numéro trois. Pardon, excusez-moi. Pourtant, j'ai une bonne vue avec mes lunettes. Je suis Marco Ouellet, syndicat des métallos, 74,01 FP. Je suis sur le marché du travail depuis 1990. J'ai la chance d'avoir un régime de retraite à prestations déterminées. Dès mon arrivée, j'ai eu des bons représentants syndicaux qui m'ont expliqué la petite maison. Je vais vous en parler de la petite maison, parce qu'on parle de risques et de responsabilités individuelles et collectives. Je vais parler tout de suite de mon grenier, où c'est des REER, à moi, responsables à 100 %. Je vais souvent avec ma famille dans le grenier, et on en parle. Les décisions qu'on a prises, elles ont fait mal en 2001. Elles ont fait mal en 2008, parce qu'on a eu des grosses crises boursières, ça fait mal. Est-ce que le gouvernement a voulu m'aider? Non. J'avais l'entière responsabilité des décisions que j'ai prises. Je les ai prises, je me suis ajusté, puis je travaille encore dans mon grenier aujourd'hui. Je pense, entre autres, juste à Norbourg, où il y a eu plusieurs investisseurs qui ont été floués. C'était dans le grenier que ça se passait. Le gouvernement n'a pas aidé ces travailleurs-là, ces épargneurs-là. On va aller faire un tour dans mon sous-sol, où est-ce que le gouvernement a beaucoup à voir là-dedans. C'est mon régime des rentes du Québec. Pour une question d'équité, une question de responsabilité civile, puis de risque, depuis 1991, les cotisations ont augmenté énormément. J'en ai mis plus. Je n'ai sorti de ma poche, OK? Il n'y a qu'une question d'équité, puis tout ça, puis de responsabilité. On avait dit comme ça, ça va bien fonctionner. Parfait. Le gouvernement peut venir dans mon sol n'importe quand pour qu'on jase là-dessus. On va parler au premier étage. C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre un peu. Au premier étage, c'est là qu'est mon prestation déterminée. Ou ce que j'ai accepté, depuis 1991, à toutes les conventions collectives, j'ai accepté avec mon employeur de recevoir tant d'argent, tant dans mes avantages sociaux, tant dans mon salaire et tant dans mon régime de retraite. OK? C'est entre moi et mon employeur que ça doit se passer. OK? L'employeur s'est reviré de bord par après et a été capable de passer par le gouvernement pour avoir des congés de cotisations, pour avoir des délais de remboursement sur 10 ans au lieu de sur 5 ans avec la crise de 2008. Le gouvernement s'est mêlé avec l'entreprise pour y donner de la chance. OK, parfait. Mais là, on lui donne encore la chance de dire vous allez ouvrir les conventions collectives parce que vous allez enlever ça sur les régimes à prestations déterminées là ou les régimes à prestations anticipées et tout ça. Avec aucun moyen de négociation comme tel. Parce que oui, on parle de négociation, mais il n'y en aura pas de négociation. Parce qu'ils s'en vont rien que dans une direction, c'est d'essayer de nous en enlever. Ça fait que j'aimerais savoir si vous trouvez ça normal que le gouvernement vienne s'impliquer dans mon premier étage en ne donnant pas la responsabilité aux entreprises de prendre la décision, d'avoir pris des mauvaises décisions lors des placements. Qui veut réagir? M. Marier, M.… Dès le début, le gouvernement est toujours impliqué parce que c'est le gouvernement qui doit quand même fixer les règles du jeu, la réglementation. Je partage sa frustration dans le sens où il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il y a une certaine incohérence. Si on s'implique de plus en plus, ça veut dire, si je reviens au propos de M. Laplante, on commence à sous-entendre qu'il y a une responsabilité collective parce que dans ce cas-ci, on s'ingère dans un régime à prétation d'État-ministre d'un travailleur. C'est le gouvernement qui fait la décision. Donc, ça veut dire que si ça va mal, il y a une responsabilité, une partie de la responsabilité qui doit être assumée par le gouvernement. M. Gautrin ? Il y a, ce qui est arrivé en 2008 dans certains endroits et particulièrement dans le secteur des pâtes et papiers où il y avait à ce moment-là des risques de perte d'emploi importants. Ce qui a été fait, ça a été, il y a eu des mesures pour protéger l'emploi, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne soient pas licenciés, d'étendre à ce moment-là la période où on devait combler les déficits de capitalisation et les déficits de solvabilité, de l'étendre sur une plus longue période. Je connais parfaitement le dossier si quelqu'un veut le soulever, la White Bear, ou quelque chose comme ça, ou après, même, on l'a vendu et que les gens n'ont pas payé ce qu'ils devaient payer comme employeurs, etc. Je ne voudrais pas critiquer le gouvernement puisqu'il a fait de m'en faire. Mais l'idée, c'est quand même à un moment de vouloir protéger, il y a toujours ce débat entre vouloir protéger l'emploi à l'heure actuelle, ce qui est donc les travailleurs qui sont en place, et protéger aussi les régimes de pension. C'est un équilibre parfois qu'il faut chercher et trouver. Je voudrais terminer pour rappeler, il faut toujours vous rappeler quand vous parlez d'un régime de pension, la prestation est terminée, ce n'est que du salaire différé. Ce n'est que du salaire différé. Et négocier, comme disait M. le ministère. Négocier, négocier et différer. Il faut bien comprendre ça. Oui, négocier, certes, mais administrer avec un problème structurel qui se fait au détriment des travailleurs et des retraités. Ça, c'est le débat sur la caisse de retraite. C'est la co-gestion de la caisse. C'est le débat sur la caisse de retraite qui a été soulevé par la prestation précédente. Moi, je voulais simplement faire l'observation suivante. Je comprends que les gens sont frustrés par rapport au projet de loi 79. Je ne veux pas m'impliquer sur ce projet de loi-là que je ne connais pas beaucoup. Mais je voulais simplement dire que ce mouvement, à l'échelle canadienne, fait des petits feux partout, mais il se règle parfois bien. Et à ma connaissance, le Nouveau-Brunswick, notamment, a entamé un processus de négociation et le projet de loi qui va être issu de tout ça est un projet de loi négocié en amont. Je vais prendre une question au micro 2 et une question au niveau 3. Malheureusement, le temps passe tellement vite. Micro numéro 2. Bonjour. Denis Dumouchel, TUA-6501, vice-président aussi pour les conseils régionaux, vice-président de la FTQ. Je suis triste en vous entendant parce qu'il m'attriste, c'est que sa richesse de ce débat-là ne sortira pas sur la place publique et que le débat qu'on a est tellement pauvre actuellement. À l'extérieur, vous voulez dire? Oui, puis je vous cite le jeu Maisonneuve de l'année dernière et je m'en venais là-dessus parce que je vous cite l'an dernier, vous avez cité votre patron de RDI qui vous disait la perception, c'est la réalité. Perception is reality. Il me le disait en anglais tout le temps. Il y en a beaucoup qui l'ont compris. Puis ils l'ont utilisé. Et présentement, ce qui se véhicule, quand on est rendu qu'on mélange l'employeur et le collectif, puis qu'on mélange parce que le collectif, c'est aussi des employeurs des fois. Puis quand on mélange tout ça, puis que ce qui est négocié devient le collectif, ce qui est collectif, le gouvernement s'est responsabilisé en donnant raison aux syndicats qui négociaient des fonds de pension parce qu'il y a 100 ans d'histoire qui a dit qu'à un moment donné, on devait prendre en main ces gens-là pour permettre des revenus dessins-retraite. Pas des revenus à 75 ans qui deviennent une mutualisation des soins de santé pour les personnes âgées parce que ça va être rendu au privé, mais des vrais revenus qui vont leur permettre de vivre. Ils se sont pris en main, ils ont permis ça et présentement, ce qui se passe dans le débat public entache non seulement le public, mais le privé puis tout le monde qui a des fonds de pension. Et ce n'est pas repris ce que vous dites là. Il n'y a personne qui se lève vraiment pour dire, attention, on va le faire d'une façon structurée. On parlait tantôt de la mise en place d'un forum qui viendrait vraiment remettre les fonds de pension dans une perspective sociale et vraiment, dans ce sens-là, il n'y a pas grand talent. Oui, il y a trois forums qui vont se faire, ils vont s'en aller sur chacun des choses, mais je ne pense pas qu'ils vont porter vraiment sur le fond et sur le débat et je ne pense pas qu'ils vont sortir public à la façon où on a besoin de le faire. Quand on me dit que la priorité, c'est les rentes du Québec, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il faut qu'on organise un financement pour l'ensemble de la population, mais présentement, je pense que ce qui fait le plus mal, c'est l'opinion publique, c'est ce qu'on véhicule dans cette opinion publique-là qui est en train de détruire non seulement l'avenir des fonds de pension, mais ce qui existe actuellement parce qu'on est voie disparaître. Comment on fait dans un délai court pour réagir et arrêter ça? Comment on fait? Moi, je poserais la question. Parce que les lentilles suédoises, ça se vend pas. Mais M. Gautrin, est-ce que vous êtes à la recherche d'une cause? Vous savez, il y a eu... Vous aurez du temps maintenant. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un débat global qu'il faut qu'on fasse actuellement. parce qu'il y a un débat au moment où on a construit les fonds de pension ici au Québec, la situation a changé dans la manière du monde du travail. On est plus longtemps en vie, donc là, il faut qu'on en tienne compte. À l'époque, si vous voulez, on percevait un fonds de pension avec une espérance de vie beaucoup plus petite. Deuxièmement, à la récule, les gens vont changer d'emploi, particulièrement les jeunes. Donc, avoir un régime de pension qui ne permet pas cette espèce de transfert ou d'articulation entre les centres, c'est-à-dire que vous avez trois ans dans un régime de pension que vous le perdez ou il faut que vous renégociez, etc. C'est cet élément-là qu'il faut qu'on repense collectivement le financement, qu'on repense aussi à tous ceux qui n'ont pas actuellement accès à un régime de pension. Il y a des gens qui travaillent particulièrement dans les petites et moyennes entreprises qui, eux, n'ont pas accès au régime de pension. Et ça crée une différence entre les gens qui sont souvent dans le secteur public parce que, dans le fond, la majeure partie des gens qui ont accès à un régime à prestations déterminées, une bonne partie sont dans le secteur public. Et on a une tendance à critiquer le secteur public et la récule. Donc, une réflexion qui est importante dans notre société. Je vous disais ça parce que Yves Michaud s'est découvert une passion pour les actionnaires. Est-ce que vous allez vous découvrir une passion pour les retraités pour la protection? Non, non, mais attendez un instant. Je voulais depuis longtemps. Depuis bien longtemps, à l'époque où il y avait des surplus, pour faire en sorte que les surplus soient accessibles pour les retraités. j'aime vous taquiner, M. Gautrin. Merci beaucoup, monsieur. Et dernière question au micro. Au micro 3. Bonjour. Claude Parent, président de la Fédération des syndicalistes à la retraite. Moi, c'est un petit mythe qui me chicote. Peut-être parce que je suis québécois, là, mais ça fait 40 ans que j'ai l'occasion de, soit par mon syndicat ou soit par mes activités de retraité, de côtoyer les angiophones. Je regrette, là, mais c'est pas parce que c'est fait de la sensibilisation au Québec et qu'on a 50 % des Québécois qui retirent le supplément de revenu garanti. Vous ne me ferez jamais croire que c'est pas la même chose dans les autres provinces. J'aimerais ça, Mme la sénatrice est une chercheuse, j'aimerais ça que quelqu'un démystifie cette épouvant... Je trouve ça épouvantable parce qu'on n'est pas plus pauvres qu'ailleurs, mais on a des droits et on les revendique. Merci. Vous savez, soit dit en passant, vous avez dit 50 %. Ceux à qui on l'a donné, mais il y a tous ceux qui y avaient droit et qu'on n'a pas voulu... Écris leur part. On n'a pas voulu les aviser qu'ils y avaient droit. Mme Bellemare? Oui, j'ai les chiffres ici avec moi pour, si vous voulez les connaître, le pourcentage du supplément de revenu garanti et de la sécurité à la vieillesse dans le revenu des 65 ans et plus. Au Canada, c'est... Non, ça n'a pas de bon sens. C'est 20,9 %. Au Québec, je sais qu'au Québec, c'est 40 quelques pourcents. 46 %. La totalité des transferts gouvernementaux. OK, je vais vous le répartir comme ça. La totalité des transferts gouvernementaux, ça veut dire la sécurité à la vieillesse plus le SRG, le RRQ puis l'assistance sociale. Alors, au Canada, ça compose 40,9 % des revenus des retraités canadiens et 46,6 % des revenus des retraités québécois. En Alberta, c'est 35,3 %. Et en Ontario, c'est 38,3 %. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'aide sociale pour les Albertains et pour les retraités est plus importante qu'au Québec. Donc, en Alberta, il y a des riches et il y a des pauvres. Et 9,9 % des gens reçoivent, des retraités reçoivent l'aide sociale. La grande différence avec le Québec, je pense, c'est plus en ce qui concerne le taux d'activité entre 55 et 64. Donc, on a beaucoup plus de personnes qui sont sur le seuil de la pauvreté qui approchent la retraite. Donc, plusieurs travailleurs qui, finalement, ont une industrie en déclin, on se retrouve sur le chômage longue durée. Puis, dès qu'on arrive à 65 ans, pouf, là, c'est là un hausse de revenus qui est quand même assez important à cause qu'on peut bénéficier de prestations de sécurité vieillesse puis seulement de revenus garantis. Écoutez, merci beaucoup. Je, écoutez, qu'on me permette de vous donner chacun une minute pour dire comment on pourrait modifier la perception dont parlait un intervenant. M. Marier, vous êtes conscient de ce qu'il a dit et il a raison. Il y a une perception à l'extérieur et je ne l'ai pas sentie chez vous cette perception-là. Comment on peut modifier ça? C'est de garder le message. Dans les cas, on dit rarement une personne sur deux présentement gagne moins de 20 000 $ à la retraite. Donc, c'est faux de dire les baby-oomers sont riches, ils font du bingo, ils s'en vont en Floride à tous les six mois. L'autre, c'est continuer à mettre l'emphase sur le fait qu'il y a des carences importantes, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de régime puis faciliter l'accès à un régime devrait être un élément prioritaire puis continuer avec le message. Merci. M. Gautrin, votre minute de vérité. Écoutez, ce genre de débat est utile pour démystifier en quelque sorte la situation. Rappelons-nous et je rappellerai simplement il est important de bien vous le dire, rapport et un, de rappeler que maintenant les régimes à prestations déterminées ne sont pas en mauvaise situation. ne sont pas en mauvaise situation et la situation s'est corrigée. Donc, il faut corriger en quelque sorte cette perception. C'est un travail à longue haleine. On n'a pas terminé. On l'avait dit, je pense, la meilleure capitalisation depuis 12 ans dans un des rapports qu'on a eus. M. Laplante. Je crois que pour renverser ces perceptions-là, il va falloir faire un effort considérable pour s'affranchir des termes du débat tel qu'il a été posé. Le débat a été posé essentiellement dans des perspectives étroitement comptables et actuarielles. Et si on ne sort pas de cette façon de poser le problème par l'industrie financière, on se retrouve en avant de solutions qui, à côté de la maison à trois étages, créent des occasions juteuses pour payer le chalet de quelques-uns. Mme Bellemare. Moi, je dirais que de tout temps, le mouvement syndical au Canada a réussi à faire des percées en politique sociale. Et quand il a réussi à faire ça, c'est parce qu'il était uni au niveau d'une vision commune par rapport à où on devrait aller. Et là, c'est sûr que les syndiqués se retrouvent dans certains secteurs particuliers, publics, dans certaines grandes entreprises et ce qu'ils vivent est différent de ce que les autres vivent, mais il devrait y avoir une vision commune qui se développe chez les syndicats au Québec et au Canada. Et c'est en promouvant cette vision-là que vous allez réussir à changer les choses. Parce que le changement, il ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas, mais encore faut-il qu'on ait une proposition inclusive et réaliste. Madame, merci. Vous savez, je ne veux pas m'imposer à vos séminaires, mais s'il y en a un l'an prochain, j'aimerais qu'au micro, il y ait des gens qui viennent ou que des panélistes viennent dire merci au SCFP, merci à un autre syndicat, merci à la FTQ d'avoir participé au débat et d'avoir fait en sorte qu'on apporte des changements dans les propositions. Tous les quatre, merci pour votre gentillesse et votre connaissance. Alors, merci à tous les quatre, à tous les cinq, en fait, pour cet échange qui nous a permis quand même de voir une autre facette que celle qui est présentée dans les journaux. Nouveau discussion hors du commun, je vous en remercie encore.